... Nous sommes en présence d'un cimetière du XVIe, XVIIe siècle et il fait partie d'une période archéologique très peu connue en termes d'éléments mis au jour. Et cela nous donne l'opportunité d'obtenir un bon échantillon scientifique des enterrements de cette époque. Les dents des squelettes sont comme des petites capsules temporelles et elles préservent non seulement l'ADN de la personne, mais également la maladie qui l'a tuée. Et cela peut être analysé. Il y a des recherches révolutionnaires qui sont menées là-dessus dans le monde aujourd'hui. On peut donc les comparer avec d'autres dents de l'époque médiévale que nous avons récemment retrouvées, mais aussi comparer avec la maladie d'aujourd'hui pour voir comment celle-ci a évolué à travers les siècles. C'est un processus respectueux et vous vous impliquez vraiment. Vous savez que vous devez faire attention à la personne que vous déterrez. C'est un processus délicat parce que vous avez l'impression que vous devez prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle soit enterrée à nouveau. Merci. 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 Merci.